Bon, bienvenue à tous et à toutes pour ce Lunch Connecté, donc consacré à la Silver Economy. Avant de laisser la parole à Christine et Sébastien du groupe HBF, juste un petit mot d'introduction. Ces Lunch Connectés sont organisés par la Mêlée. Ils sont proposés aux adhérents, qui sont des adhérents premium. C'est un des avantages de cette adhésion que nous avons fait cette année. Tous ces adhérents premium peuvent effectivement venir entre midi et 13h présenter leur société, présenter un projet, présenter un thème dont ils maîtrisent l'expertise. Voilà, donc ça, c'est ouvert aux adhérents premium à la Mêlée. Donc, en fait, après cette petite introduction, si on puisse attendre, je laisse la parole à Christine et Sébastien du groupe HBF, qui vont nous parler de la Silver Economy, mais pas que. Merci beaucoup. Merci à la Mêlée. Effectivement, le groupe HBF est adhérent fidèle de la Mêlée. Et nous sommes ravis de lancer cette session de Lunch Connecté, qui est une belle initiative. Donc, nous allons vous parler de Silver Echo et puis essayer de vous donner quelques clés pour décrypter cet univers, minimiser l'impact de la transition démographique sur votre société et vos collaborateurs, ou encore, vous préparer à sénioriser vos offres de toute urgence. Telles seront les thématiques que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, on va d'abord dresser un état de l'art. Nous verrons comment le digital, les solutions connectées, pourraient être une réponse à l'évidence du mieux vieillir à domicile. Et comment Hotchoker, donc le programme innovant du groupe HBF, qui a été initié il y a 18 mois, entend y répondre. Donc, on vous présentera concrètement ce que nous avons développé comme solution au niveau du groupe HBF. Alors, d'abord, je vais vous présenter rapidement le groupe HBF qui nous sommes. Nous sommes un acteur, d'abord, régional, puisque nous sommes basés à Mazère au niveau du siège social et à Labège pour toute la partie innovation, technologie et e-commerce. Nous sommes un groupe de plus de 25 ans qui a aujourd'hui 300 collaborateurs. On fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous sommes présents à l'international, puisque nous sommes présents avec six filiales sur trois continents. Nous réalisons 15% de chiffre d'affaires à l'export et nous avons 9000 références produits, donc énormément de produits autour de quatre univers. Le premier univers historique est celui de l'électricité. Puis, en 2007, nous avons élargi nos univers avec de la croissance externe qui nous a amené l'univers du confort sécurité, aussi appelé la domotique, l'univers de l'éclairage. Et puis, l'année dernière, nous avons racheté une filiale du groupe Rexel qui s'appelle Dismo, qui nous a amené la famille des génies climatiques. Nous sommes présents sur le grand public en grande surface de bricolage, donc GSB, grande surface alimentaire, grande surface spécialisée, mais aussi au niveau des professionnels et du secteur des grossistes, du négoce et des réseaux pro. On a une filiale e-commerce qui est basée ici, à la Belge, là où nous sommes, avec une dizaine de collaborateurs experts de ce métier. Nous faisons près de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'e-commerce et notamment sur Amazon, qui est un partenaire fort pour nous. Et enfin, nous opérons toute notre logistique en interne au sein de notre entrepôt de Mazère. Quand on va en direction Andorre, on voit ce bel entrepôt et cet entrepôt est automatisé en partie, puisque nous arrivons à traiter 350 commandes par jour. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va parler Silver Eco. Silver Eco, on va parler transition démographique et de son impact sur les organisations, les entreprises et puis toutes les organisations au sens large. Tout d'abord, quelques chiffres qui vous permettent... Hop, Nicolas, qu'est-ce qu'il nous dit ? Fermez le micro, ok. Alors, si vous pouvez fermer les micros, c'est parfait, merci beaucoup. Donc, quelques chiffres pour décrypter ce marché. Les baby boomers qui rentrent aujourd'hui dans un âge avancé, l'âge de la fragilité, de la dépendance, qui va perturber un ordre établi. Alors, même si on le sait déjà, il est bon de rappeler que nous allons vivre dans les années futures une rupture anthropologique, puisqu'il y aura plus de seniors sur Terre que de jeunes à horizon 2050. Et on a une espérance de vie qui ne fait que croître et on estime qu'elle sera de 90 ans pour les femmes et 85 ans pour les hommes en 2060. De plus, on a, si on se cible sur le marché, l'univers français, on voit qu'il y a aujourd'hui 15 millions à peu près de personnes de plus de 60 ans et qu'elles seront 10 millions de plus en 2030, puisqu'elles seront 25 millions. Donc, ça montre ce constat de l'allongement de vie des baby boomers qui arrivent sur un âge de la dépendance et donc de la nécessité pour tous les acteurs de se pencher sur la recherche de solutions et l'apport de solutions. Enfin, donc, on a un contexte pandémique récent qui a aggravé la situation. On a eu des scandales sanitaires, notamment au niveau des EHPAD privés, qui font qu'il y a une volonté générale des seniors de s'inscrire le plus longtemps possible dans le domicile et de rester le plus longtemps possible chez eux. Ça amène une conséquence majeure, c'est que ces seniors qui restent chez eux vont nécessiter un accompagnement de leurs proches aidants, des aidants familiaux. Donc, Christine va approfondir ce sujet tout à l'heure. Et donc, ces aidants familiaux sont souvent encore en activité et donc on doit les accompagner au niveau des organisations à pouvoir accompagner leurs seniors à distance et tout en menant une activité professionnelle encore importante. Christine, je vais te passer la parole pour nous présenter un petit peu plus ce que c'est un aidant familial et comment aujourd'hui ils sont représentés en France. Je prends la main et on va faire un petit focus sur les aidants familiaux, justement, puisque c'est effectivement un sujet important. Comme le disait Sébastien, en fait, ils vont quelque part être le cercle primaire, le cercle proche de bienveillance à l'égard des proches seniors, d'autant que ces derniers souhaitent s'inscrire le plus longtemps possible au sein de leur domicile. Et ce sont des profils, en fait, qui sont en fait 11 millions en France à date. Donc, cela représente un Français sur six. On en a sur ces 11 millions 4,3 qui aident un proche de 60 ans et plus. Donc, c'est un petit peu le sujet du jour. Et ces aidants familiaux sont bien souvent en activité, notamment pour 68% d'entre eux, avec un âge moyen d'entrer dans l'aidance pour les salariés qui est de 39 ans. Donc, c'est super jeune. L'idée, c'est qu'à un moment donné, en fait, être aidant familial, même si quelque part, avant d'être aidant, on est surtout un enfant ou un parent, et bien, c'est assez chronophage. Et donc, on a une vingtaine d'heures qui sont consacrées par semaine à soutenir un proche. Énormément de ces aidants, en fait, éprouvent des difficultés à concilier leur rôle d'aidant et leur vie professionnelle, sans parler de la vie personnelle. Donc, ils sont 44% à rencontrer des soucis de ce type lors de leur activité professionnelle. Et encore un chiffre très important, 78% des aidants encore en activité, ne se prononcent pas auprès de leur manager, cachent finalement, en fait, cette situation, même s'ils sont en souffrance. Voilà. Donc, en 2030, pour accompagner un petit peu les chiffres qu'indiquait tout à l'heure Sébastien, on aura un salarié sur quatre qui sera aidant. Donc, il devient urgent, à un moment donné, de considérer, en fait, en tant qu'organisation, ce maillon essentiel du bien vieillir, qui est également aussi un maillon fort, finalement, d'une organisation et d'une entreprise. On va approfondir le sujet et se dire, eh bien, finalement, comment, en fait, une organisation pourrait prendre le taureau par les cornes et s'organiser. S'organiser tout simplement parce qu'il s'agit d'un véritable enjeu économique et managérial. Sur ces 11 millions d'aidants, effectivement, la priorité, à un moment donné, c'est d'avoir aussi un équilibre de vie pour les collaborateurs. Et c'est, en fait, un phénomène qui s'accroît dans notre société actuelle. L'idée, c'est que, eh bien, si jamais on ne considère pas ces collaborateurs qui sont en souffrance, on risque fort d'avoir, en fait, des collaborateurs au sein de l'entreprise qui seraient d'un nouveau genre, plutôt switcher dans l'âme, si jamais, en fait, l'entreprise qui les accueille n'est pas à l'écoute, finalement, des problèmes rencontrés au quotidien. L'impact est fort, d'un point de vue économique, sur les organisations. Un coût négligeable est alors associé, finalement, au turnover, aux frais de recrutement et de formation, si nous avions la fuite, effectivement, de ce type de profil de collaborateurs. D'autant plus que, vous l'avez vu au préalable, on entre dans les danses, en fait, en moyenne à partir de 38-40 ans, et qu'à ce stade-là de la vie professionnelle, on est bien souvent, en fait, à un poste-clé. Et, voilà, le risque est fort, en tout cas, pour l'organisation de voir fuir, en fait, les talents et l'expérience, en fait, de l'entité. Enfin, une information, en fait, qui n'est pas négligeable. Ce type de profil, en général, sont des profils précieux, avec des soft skills très renforcés, du fait de leur expérience en tant qu'aidants salariés. Donc, ils ont vraiment une capacité d'adaptation, de créativité et une intelligence émotionnelle, qui, en général, sont très recherchées par l'ERH. Donc, autant les conserver. Ensuite, si on décide, effectivement, au sein d'une organisation, de mettre en place une politique RH innovante, eh bien, cela sera gagnant-gagnant pour tout le monde. En effet, en créant, effectivement, un cercle de bienveillance et en transformant, finalement, en fait, l'organisation et l'entreprise en entreprise bienveillante et aidante à l'égard de ses collaborateurs aidants, on crée un halo positif au sein de la société. Et on a, en fait, une culture d'entreprise qui est renforcée et qui va bien au-delà, finalement, des collaborateurs qui sont dans cette situation, qui peut toucher les plus jeunes générations et même avoir des effets positifs sur l'attractivité de l'entreprise et de sa marque. Le ROI est immédiat, si on peut parler ainsi. On a une réduction des congés maladie et de l'absentéisme. On a une réduction des coûts de recrutement et de formation. Et enfin, une efficacité augmentée des équipes. Je ne détaille pas, en fait, les chiffres qui sont annoncés là, mais ils sont issus, en fait, d'une enquête menée en Angleterre. L'idée, c'est que c'est gagnant-gagnant. En effet, on améliore le climat social, on améliore le taux d'engagement des collaborateurs qui se sentent de manière globale considérés parce que l'entreprise se positionne comme étant, en fait, un support. On a du monde qui rentre encore. Donc, voilà. Enfin, second pan du sujet que l'on souhaitait évoquer avec vous aujourd'hui. On a parlé, effectivement, de la capacité de l'entreprise à s'adapter, finalement, à ses collaborateurs qui vont rencontrer ces situations d'aidance familiale. L'autre pan, il est plutôt, quelque part, business-centrique. Et on va vous expliquer, en tout cas, notre point de vue sur le pourquoi senioriser les offres devient une évidence. Il devient une évidence tout simplement parce qu'en premier lieu, on est sur un marché qui englobe de nombreux segments et secteurs très variés qui allient à la fois l'habitat, la santé, la sécurité, la e-autonomie, le transport, les loisirs. Tous ces secteurs, en fait, confondus sont en progression. On a une croissance estimée, notamment, à environ 6 % par an en valeur au cours de la période 2016 à 2020 et un marché estimé qui s'élève à 120 milliards d'euros, tous segments confondus, comme je l'indiquais. Enfin, il faut avoir en tête que, finalement, bien le consommateur de demain sera boomer ou sera senior ou ne sera pas, finalement, puisqu'on va avoir une proportion grandissante, en fait, de la population des plus de 60 ans dans l'écosystème, en fait, des consommateurs potentiels jusqu'à atteindre près d'un tiers de la population à horizon 2030. Donc, ça n'est pas à négliger, c'est plus que jamais, effectivement, à considérer. Des opportunités, bien évidemment, en fait, de création de nouveaux services, de nouveaux produits destinés à répondre à leurs besoins coulent de source. Et de notre point de vue, en fait, Groupe HBF, pour avoir opéré, il y a quelque temps, effectivement, ne serait-ce que la transformation digitale, en fait, du groupe, de notre point de vue, finalement, la transformation digitale des entreprises était un bien nécessaire il y a quelques années, c'est imposé comme étant incontournable. Eh bien, la transformation silver, si je puis m'exprimer ainsi, des offres est, de notre point de vue, une réelle opportunité de développement et sera également, quelque part, en fait, un bien nécessaire à l'entreprise. Alors, s'en suivent, en fait, quelques exemples, justement. Comment on peut, effectivement, en tant qu'organisation, répondre à cet enjeu du bien vieillir et s'inscrire, quelque part, dans une dynamique marché ? Eh bien, d'une part, en fait, par la diversification. Donc, on a mis quelques exemples, en fait, sur cette slide. Je pense que tout le monde connaît le groupe La Poste. Finalement, on a résumé, voilà, le passage, en fait, dès 2015 du groupe La Poste avec une orientation forte par la création, en fait, d'une branche dédiée à la silver et la création d'un nouveau service veillé sur les parents. Mais, finalement, La Poste connaissait, comme on le sait, effectivement, sur son cœur métier historique, des problématiques, puisque, voilà, on envoie moins de courriers, on envoie moins de colis. Il fallait réfléchir, effectivement, à de nouvelles opportunités marchées. Et La Poste a, donc, investi ce marché de la silver en allant même jusqu'à, quelque part, capitaliser sur l'humain et capitaliser sur ses collaborateurs, que sont les facteurs qui sont, à présent, sur certaines zones géographiques, en fait, pilotes, formées à la détection des signaux faibles auprès des seniors. Et donc, lors de leur tournée, distribuent du courrier ou pas, mais surtout, parfois, en fait, prennent le temps de boire un café et de poser quelques questions pour identifier de quelle manière, en fait, eh bien, le senior, en fait, qui a la chance d'avoir, en fait, un service veillé sur mes parents va, tout simplement. Voilà. Saint-Gobain, c'est également aussi un bel exemple et un partenaire pour le groupe HBF dans le cadre du programme Autiocaire. Eh bien, Saint-Gobain, tout simplement, voilà, Saint-Gobain fabrique des matériaux de construction. Comment, à un moment donné, voilà, on décide d'investir, finalement, en fait, la silver économie sous un angle accessibilité du logement. Eh bien, voilà, Saint-Gobain fédère, adapte, tout un écosystème d'entreprises, d'installateurs professionnels qui sont labellisées comme étant, en fait, à même d'adapter judicieusement, en fait, les logements, et à créer ce concept de la maison Saint-Gobain qui est vraiment très, très judicieux. Enfin, le groupe HBF, je te laisse la main. Oui, mais le groupe HBF, donc, est un acteur historique de la fabrication et la distribution de matériel électrique et puis a établi sa transformation numérique, est allé chercher plus d'intelligence dans son positionnement, dans ses offres, à créer de la valeur ajoutée dans ses produits. Et donc, on est en maîtrise aujourd'hui de toute la chaîne de valeur, que ce soit la chaîne directement des produits, la mécanique, l'électronique, le logiciel qu'on va mettre à l'intérieur et donc rendre un produit connecté. Et puis ensuite, on a créé notre propre plateforme IoT qui nous permet de traiter des données et venir mettre de l'intelligence dessus. Et donc, grâce à toute cette transformation de la chaîne de valeur et du groupe vers un groupe beaucoup plus digital, nous avons pu embarquer, créer ces nouvelles offres de services que sont la maison intelligente d'un côté et puis maintenant la maison bienveillante avec le programme AutoCare. Et donc, voilà, le groupe HBF s'est transformé et a diversifié, c'est le premier axe pour répondre à l'enjeu du bienveillir, à diversifier ces offres et ces propositions de valeur vers le maintien à domicile des personnes âgées. Puis compléter, en fait, le groupe HBF a opéré cette diversification avec la volonté, à un moment donné, mais on y reviendra après, d'être raccord avec son cœur historique métier et surtout d'être fidèle à l'ADN qui porte le groupe HBF depuis 25 ans. Quelques exemples également de comment on peut effectivement répondre à l'enjeu du bienveillir, eh bien, tout simplement par l'innovation. Alors, l'écosystème, en fait, de la SilverEco, il est vraiment driveé par plus de 250 startups qui proposent des services tous plus innovants les uns que les autres. Bien souvent, en fait, ils sont sur un modèle de plateforme de mise en relation. J'ai mis quelques logos, en fait, sur cette slide. Ce sont des services, en fait, innovants qui, voilà, s'inscrivent, tout comme au Tiocare dans l'univers, en fait, familial pour apporter du confort, en fait, aux seniors. Xenia Ensemble Solidaire, donc Xenia Cohabitation Intergénérationnelle qui propose tout simplement, comme son nom l'indique, aux personnes qui disposent d'une chambre vide, en fait, dans leur grande maison, eh bien, tout simplement, d'avoir la compagnie d'un étudiant qui, de ce fait, a accès à un logement accessible et, finalement, se tiennent mutuellement compagnie. Ernesti, qui propose, en fait, sous couvert, en fait, d'étudiants en médecine d'opérer, en fait, des services de garde de nuit pour les familles qui sont soucieuses à l'égard de leurs proches lorsqu'elles sont à distance. Et enfin, Allo Lui, par exemple, qui propose de rendre autonome directement, en fait, les seniors et de leur mettre à disposition un numéro de téléphone. Ils peuvent appeler leur Lui préféré. Et Lui va se déplacer, en fait, tout simplement pour réaliser, en mode, en fait, Uber, il y a une petite application mobile. Les étudiants visualisent où la demande a été opérée. Le plus proche prend, finalement, en fait, la course, entre guillemets, et vient réparer, finalement, en fait, tel ou tel équipement, remettre en route la box opérateur, reparamétrer, éventuellement, en fait, la télé et bien d'autres services encore. Enfin, on peut innover aussi en amenant un bout d'électronique, un service, en fait, qui se matérialise par soit une tablette, soit une application mobile et des capteurs. Donc, c'est ce qu'a fait Autiocaire, en l'occurrence, et on le détaillera par après. Mais pléthore, en fait, d'acteurs, effectivement, arrivent avec des dispositifs qui vont soit favoriser, en fait, le lien social. On a mis l'exemple de Merci Henri Barbablanca, une société, en fait, basée sur Montpellier. Mais plein d'autres systèmes, effectivement, permettent de nourrir, finalement, en fait, ce marché et surtout de répondre aux besoins des familles et des seniors, en fait, qui s'expriment au sein de leur domicile et qui souhaitent y rester le plus longtemps possible. Merci, Christine. Voilà, donc, on a terminé la première partie. On va basculer sur la partie Autiocaire, la proposition de valeur que nous pouvons apporter, rendre un peu plus concret ce service. D'abord, comme l'a dit Christine, on est resté dans l'ADN du groupe. Effectivement, l'ADN du groupe, c'est d'améliorer le quotidien des habitants en concevant des solutions électriques et numériques, apportant confort et sécurité à tous. Et donc, on a voulu s'inscrire dans cette démarche en créant cette verticale additionnelle autour du bien vieillir. Et on a voulu prolonger, donc, la mission du groupe HBR tout au long de la vie des habitants. Voilà, et donc, on a décidé de créer notre propre ADN, qui est de concevoir des solutions intelligentes, apportant sérénité à tous. Alors, si on se positionne sur les aidants familiaux, toujours, on a un chiffre clé qui ressort. C'est qu'il y a 93% des Français qui pensent que les objets connectés peuvent favoriser le maintien à domicile. Donc, c'est un chiffre qui est marquant, puisque du coup, au sein du groupe HBF, comme je l'ai expliqué, on est monté en maturité sur les objets connectés dans le domicile. Et donc, avec Ochoquer, on va se resservir de ce savoir-faire pour créer une offre de service avec du connecté, avec de l'intelligence applicative, et apporter un service auprès de la famille. Sur la solution Ochoquer, donc, c'est une solution d'aidance collaborative et préventive qui s'adresse aux aidants familiaux. Donc, on est bien au cœur du cercle familial et leurs proches seniors. Donc, ici, on va parler des boomers. On a une approche disruptive du marché qui prône le préventif plutôt que le curatif. Donc, vous savez qu'il y a déjà beaucoup de solutions d'offres, notamment agrégées autour des téléassisteurs, sur du curatif. Et donc, là, on va se positionner en amont, en prévention, pour venir équiper avec des dispositifs qui vont analyser ce qui se passe au sein du domicile et apporter un service au sein du cercle familial. Donc, c'est donc une approche innovante du bien vieillir et un soutien efficace aux aidants familiaux. Alors, avec Ochoquer, donc, on a un double bénéfice. Tout d'abord, de proposer une sérénité partagée en venant au soutien des aidants familiaux avec une solution digitale, donc à travers des objets connectés, une application mobile, permettant de partager ce rôle d'aidance au sein de la famille. Donc, il y a plusieurs personnes, les membres de la famille, qui vont pouvoir partager ce rôle d'aidance en permettant un suivi d'activité, un suivi en temps réel de l'activité des proches encore autonomes, mais parfois fragilisés. Et ils sont fragilisés, pourquoi ? Parce qu'ils sont soit isolés, ils sont tout seuls dans leur domicile, soit ils sont éloignés de leur famille et de leurs enfants, enfants et petits-enfants. Et donc, on va, avec Ochoquer, venir apporter un service qui permet de rassurer parce que l'aidé est éloigné ou isolé. Ensuite, on va renforcer l'autonomie des seniors au sein de leur domicile en procurant réassurance avec un dispositif discret et non stigmatisant. On va apporter donc des solutions très pragmatiques avec des produits autour de l'électricité, autour du chemin du milieu nocturne, autour de boutons qui vont servir de boutons d'alerte. Et donc, avec Ochoquer, on va avoir à la fois un dispositif pour les aidants familiaux et à la fois un dispositif pour les aider pour adapter leur habitat. Alors, si on focus un petit peu sur les équipements autour d'Ochoquer, on va créer un lien digital pour une sérénité partagée entre tous dans la famille. Vous avez ici, sur la gauche de l'écran, l'application mobile qui est matérialisée pour les aidants familiaux, qui va remonter les informations de vie captées au sein du domicile avec tout un tas de capteurs que vous avez ici sur la partie droite. Donc, vous avez des capteurs de mouvements qui vont être positionnés au sein du domicile dans les pièces de vie ou dans les pièces de sommeil et donc qui vont permettre de remonter les informations sur ce qui se passe au sein du domicile. Et vous avez un capteur d'ouverture de porte qui va être positionné sur la porte d'entrée et de sortie, qui va permettre de savoir si la personne est chez elle ou à l'extérieur et de monitorer des éléments anormaux de vie qui peuvent se passer au sein du domicile ou en fonction du comportement de la personne. Puisque nous allons apprendre automatiquement du chemin de vie de la personne et on va pouvoir analyser les dérives par rapport à ce chemin de vie qui a été tracé pendant quatre semaines. On a un même temps d'apprentissage de quatre semaines à minima. Et donc, tout ce qui va dériver du chemin de vie va remonter auprès de l'application mobile auprès de la famille en mode alerting pour dire, attention, il y a peut-être un élément qui doit attirer votre attention. Il faut peut-être aller rendre visite, il faut peut-être passer un coup de fil à votre proche aidé parce qu'il y a quelque chose qui est anormal. Donc, toutes ces informations des capteurs sont remontées sur notre plateforme cloud et donc, c'est sur notre cloud qu'il y a l'intelligence qui est opérée et qui va être restituée dans l'application mobile pour les aidants familiaux. Si on regarde quelques slides de l'application, donc, vous voyez qu'elle est très épurée. On va rapidement savoir si la personne aidée est à son domicile ou à l'extérieur. On va savoir de suite à quelle heure elle est sortie, par exemple, du domicile. On va avoir un bulletin du jour en dessous qui va se constituer tout au long de la journée, qui est très utile pour les familles puisque très rapidement, ils vont savoir le chemin de vie de la journée de sa personne aidée. Et donc, on va savoir à quelle heure elle s'est levée, on va savoir si elle a pris ses repas, on va savoir combien de fois elle est sortie de son domicile, on va connaître son heure de coucher. Voilà, donc, il y a tout un tas d'informations qui vont alimenter ce bulletin du jour et qui vont permettre déjà de rassurer. Ensuite, on va avoir ici, sur la partie droite, le suivi d'activités avec tous les capteurs, toutes les pièces. Et donc, on va savoir à un coup d'œil, analyser où c'est qu'elle a passé du temps sur sa journée et donc, voir les premiers mouvements de la journée, les derniers mouvements et puis un petit peu ce qui s'est passé dans chaque pièce pour comprendre un petit peu comment elle a déroulé sa journée. Ensuite, on va avoir des analyses pièce par pièce où on va pouvoir remonter sur de l'historique. Donc là, on va pouvoir analyser les dérives par rapport à de l'historique et savoir s'il y a des écarts. Voilà, si effectivement, elle passe moins de temps dans sa cuisine, il y a peut-être une alerte, elle prend peut-être moins bien ses repas. Donc, il y a un petit point d'analyse à avoir. Et puis, on va avoir sur la partie droite des alertes automatiques, comme je disais tout à l'heure. Au bout de quatre semaines d'apprentissage, on va être capable de dessiner ce chemin de vie et donc, dès qu'on va sortir, la personne âgée va sortir de ce chemin de vie, on va pouvoir remonter des alertes automatiques à la famille qui viendra ensuite passer un petit coup de fil, passer une visite, prévenir le voisin pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'anormal et donc, va permettre d'intervenir directement auprès du domicile et auprès de la personne aidée. Ça, c'est le premier pack. Donc, c'est ce qu'on appelle le pack l'offre sérénité. On a travaillé au sein du groupe HVF, comme l'a dit Christine, sur les produits cœur de métier du groupe autour de l'électricité, autour de l'éclairage, autour du confort, de la sécurité. Et donc, on a travaillé sur des produits innovants que sont un bouton, voilà, donc, qui est ici, un bouton connecté qui va permettre de piloter les éclairages, qui vont permettre de dire, ben, un bouton d'alerte ou qui vont permettre de dire coucou, tout va bien, j'appuie une fois, je suis rentré dans mon domicile. Voilà, donc ça, c'est un bouton qui est très ergonomique et qui va être facilement déplaçable au sein du domicile, de la table de chevet, sur le salon, sur le canapé ou à la porte d'entrée. On a travaillé ensuite avec un autre produit qui est ici, qui est une veilleuse connectée qui permet de faire le chemin lumineux nocturne et donc qui va permettre, dès qu'on va poser le pied au sol, de déclencher un allumage adapté avec un repère de verticalité pour éviter les chutes et les pertes de repères quand on se lève la nuit et qui va permettre de discuter avec d'autres veilleuses qui vont faire un chemin lumineux qui va s'allumer automatiquement jusqu'au point, notamment le point des toilettes puisqu'on sait que la nuit, les personnes âgées ont besoin d'aller souvent aux toilettes et donc vont permettre d'éclairer tout ça et de remonter donc des informations d'activité puisque ces deux produits sont connectés et donc on va pouvoir savoir ce qui s'est passé au sein du domicile, notamment la nuit sur ces deux produits et puis le troisième produit qui est ici au milieu est un rehausseur de prise pareil, intelligent qui va permettre lui aussi de remonter les informations sur ce qui se passe autour de ce produit mais qui est pensé pour faciliter l'injection et l'éjection des prises qui va permettre aussi de connecter son téléphone pour recharger automatiquement le produit et qui va surtout permettre de déporter des points bas on sait que le domicile des personnes âgées est souvent encombré il y a souvent peu de prises elles sont souvent mal placées derrière des meubles et donc ce produit va permettre de remonter des points de branchement électrique à un niveau acceptable pour la personne âgée voilà et donc on a travaillé tous ces produits avec un ergonome spécialiste des gérants de technologie et donc vous voyez comment on a pu au sein du groupe HBF adapter notre offre historique qui n'était pas forcément dédiée aux seniors, à la Silver avec des produits adaptés avec une démarche d'innovation HBF voilà je crois qu'on est au bout de la présentation Christine je ne sais pas si tu voulais compléter des choses non non en fait on aura l'occasion d'un futur lunch connecté pour vous présenter plus en détail en fait peut-être à une autre occasion le programme O2Care notamment les nouveaux produits on a simplement teasé aujourd'hui ces produits arriveront en avril 2023 donc c'est tard et c'est bientôt en même temps et bien sûr en fait ils vont venir compléter le service de bienveillance de télé bienveillance collaborative et préventive qu'on propose aux familles puisque voilà on a déjà des capteurs pour une actimétrie passive et on va arriver avec des objets qui vont avoir un bénéfice concret direct pour les seniors au sein de leur domicile en leur apportant confort tout en continuant quelque part à capter des signaux de vie et à les renvoyer sur une application mobile à destination des aidants familiaux donc l'idée c'est bel et bien toujours de faire grossir quelque part en fait à la fois la proposition de valeur du service en fait de télé bienveillance à l'égard des familles et du confort au sein de l'habitat pour les seniors Merci à tous de nous avoir suivis je crois qu'il y a une petite session de questions réponses Nicolas on te laisse reprendre leur dingue Effectivement merci c'est passé alors merci merci à tous les deux pour ce magnifique tour quel est le chiffre pharaonique de ce marché de la silver economy vous avez cité au début des milliards ça m'a tourné la tête là complètement tourné la tête donc c'est effectivement un marché fantastique et puis je ne connaissais pas effectivement un autre yoker j'étais très agréablement surpris de tout ce que vous faites chez HBF effectivement est très belle alors donc place aux questions maintenant donc là vous pouvez rallumer votre micro ou si vous êtes timide vous pouvez écrire votre question bien sûr dans la conversation Alors est-ce qu'il y a une volonté d'aller vers des solutions facilitant l'hospitalisation à domicile dans un futur proche ? Il n'y a pas de volonté en fait pour le moment voilà puisqu'on s'inscrit vraiment en fait au sein du domicile sur quelque part une situation de près et dense on est sur des fragilités comme l'indiquait Sébastien qui sont plutôt en fait du ressort de l'éloignement géographique ou de l'isolement en fait au sein d'un habitat qui n'est plus forcément trop adapté donc on vient finalement créer ou en tout cas dégonfler la bulle de stress qu'aurait la famille quant à savoir effectivement son parent isolé seul qui peut potentiellement chuter même s'il va très très bien et s'il est encore autonome on n'est pas au bout du bout effectivement dans des dispositifs d'EHPAD hors les murs par exemple où là on a vraiment quelque part des dispositifs médicaux qui viennent s'inscrire dans le quotidien des familles mais on ne peut jamais présager de quelle route nous prendrons en tout cas à date notre offre elle est vraiment orientée grand public prévention et un service quelque part innovant et inédit encore une fois de finalement de monitoring en fait de l'activité pour venir réassurer et soutenir en fait les familles qui doivent permettre à leurs proches on l'a vu en début de pitch doivent permettre à leurs proches de s'inscrire le plus longtemps possible de manière sécure au sein de leur domicile donc on n'en est pas finalement là où l'hôpital arriverait au sein du domicile et bien bonjour et merci infiniment de cette conférence en audio c'est super et je voulais simplement dire que tout ce qui a été dit bon je le savais un peu parce que je m'intéresse beaucoup à cette question mais tout le matériel dont vous avez parlé doit être extrêmement cher pour des seniors en fin de vie auront-ils les moyens de se les offrir c'est une très bonne question tout à fait alors déjà sur le matériel n'est pas si cher on est resté dans l'ADN là aussi du groupe HBF on propose dans l'ADN des solutions accessibles à tous et donc dans l'accessibilité il y a aussi le prix donc on est on sait faire des produits pour le grand public voilà donc on est autour de 300 euros pour le pack produit et nous avons une version sans abonnement c'est à dire que l'application est gratuite et vous pouvez utiliser ce pack de services Advitam Eternam voilà donc voilà donc elle reste ça reste un coût autour de 300 euros mais ça reste quand même accessible et on pense que c'est un pack qui peut s'offrir d'ailleurs dans la famille parce que c'est un cadeau bienveillant que peut avoir ses enfants auprès de sa personne aidée donc voilà après on travaille aujourd'hui on pense que c'est des dispositifs qui pourraient être proposés par des collectivités en relais voilà on pense qu'aujourd'hui il faut proposer ce genre de dispositif pour venir adresser l'univers de la prévoyance ne pas attendre d'être tombé un petit peu dans la dépendance et la fragilité et donc on aimerait être embarqué voilà avec des dispositifs de collectivité pour venir proposer encore ces produits moins chers moins onéreux potentiellement qui sont même pris en charge par des collectivités ou par des dispositifs d'état voilà mais sinon si je puis rebondir madame en fait Sébastien a touché du doigt quelque chose d'important voilà donc les collectivités mais aussi en fait l'accessibilité et surtout la dimension familiale effectivement on considère qu'au Tiocare notre pack et nos produits sont suffisamment jolis pour être des cadeaux et au niveau du message aussi voilà ce sont vraiment en fait des messages d'amour en fait au sein des familles et nos clients en tout cas en première intention sont justement les enfants et les petits-enfants qui seraient soucieux à l'égard de leurs grands-parents qui même si eux n'ont pas les moyens pourraient en fait et nous avons mis en place cela sur le site autio.care qui est le site sur lequel on retrouve la solution la possibilité de payer en mode collaboratif comme une petite cagnotte si vous le souhaitez pour pouvoir en fait chacun mettre la main au porte-monnaie en fonction de ses moyens et offrir finalement cette possibilité à son senior favori pour qu'il puisse en fait être sécure et rassuré quand il est au sein de son domicile oui juste un dernier point que veut dire checker tout le monde ne connaît pas l'anglais vous employez beaucoup ce mot ça veut dire quoi exactement alors autio c'est l'une des marques du groupe en fait autio 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 c'est bien cela oui oui c'est bien cela autio est une marque historique du groupe qui s'inscrit dans le confort en fait domotique donc le confort au sein de la maison et care vous avez raison nous parlons anglais mais en fait care va vraiment rentrer dans le quelque part dans le langage courant en fait en France puisqu'il y a même de nouveaux métiers qui se créent et qui s'appellent en fait le care management et donc care ça veut dire tout simplement prendre soin soigner être bienveillant et donc du coup et bien nous sommes bienveillants au sein de la maison tout simplement voilà ce que cela veut dire oui c'est très important pour les seniors qui ne maîtrisent pas plusieurs langues voilà et vous avez raison merci merci Paul pour ta question et il y a des questions est-ce que vous voyez le chat Sébastien Ariane est-ce que certaines de ces actions sont prises en charge par des acteurs comme la CARSAT dont j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure pas pour l'instant aujourd'hui pour des prises en charge il faut souvent qu'il y ait un plateau de téléassistance qui soit associé voilà donc nous notre objectif c'est de venir d'arriver avant de venir rajeunir un petit peu donc aujourd'hui non mais on y travaille on a espoir sur les bracelets connectés donc aujourd'hui effectivement ce sont des dispositifs qui existent qui sont aussi souvent couplés à la téléassistance d'ailleurs le constat est que souvent ces bracelets ou ces médaillons ne sont pas forcément portés en tout cas ils nécessitent une action de la personne âgée pour la voir sur elle c'est stigmatisant donc aujourd'hui on sait que les seigneurs ne veulent pas être stigmatisés et donc la différence de la solution motiocaire c'est qu'on va venir apporter juste avec des capteurs qui ne filment pas qui ne sont pas intrusifs on ne voit pas d'image c'est juste de la captation de mouvements et donc on arrive avec ces capteurs qui restent là auprès du domicile à l'intérieur du domicile à remonter les informations de vie de la personne et donc elle n'a rien à porter elle n'est pas stigmatisée ce sont des capteurs comme on peut en avoir quand on a des systèmes d'alarme on a des capteurs chez soi mais là au lieu que ce soit pour un système d'alarme c'est pour un système de suivi d'activité de la personne alors moi j'ai oui pardon juste un petit complément sur les bracelets connectés Corentin je ne sais pas si tu parlais de bracelets connectés effectivement en mode suivi d'activité ou si tu parlais effectivement des dispositifs d'alerte de détection de chute proposés par les téléassisteurs mais en effet si c'est effectivement le second cas on est sûr de la détection de chute donc c'est du curatif et nous nous faisons du préventif et donc c'est super important encore faut-il qu'ils soient portés et ils ne sont pas portés parce qu'ils sont stigmatisants et ensuite encore faut-il qu'ils détectent correctement les choses et parfois en tout cas de notre point de vue on a eu accès à quelques équipements et malheureusement en fait on ne détecte que les chutes lourdes et absolument pas les chutes rattrapées ou les chutes molles quand on se rattrape contre un mur on a un évanouissement et donc c'est là que le bas blesse aussi puisqu'on ne capte que finalement qu'une partie potentielle en fait des problèmes avérés au sein du domicile on va prendre le sujet en contre-pied on travaille actuellement sur une application mobile qui sera embarquée sur une montre connectée de type Android qu'on va rendre accessible Madame Ketchel on va tenter d'avoir en fait un produit qui soit accessible Merci et l'idée ça sera effectivement d'avoir un joli objet une montre connectée qu'on offre mais qui va monitorer en fait la marche quelque part et qui va permettre de détecter à la fois les chutes lourdes et les chutes molles et pourquoi pas si on va plus loin et qu'on rajoute un peu d'intelligence aller jusqu'à prévenir la chute c'est un petit peu le graal voilà Est-ce que Sébastien on a parlé tout à l'heure est-ce que comme comme par exemple pour des vélos électriques où il y a des aides des communes ou des communautés de communes ou d'autres organismes est-ce qu'il y a déjà des exemples où des mairies ou des communes ou des communautés de communes viendraient aider justement à l'achat de ce genre de dispositif est-ce qu'il y a déjà des cas ou est-ce que vous travaillez là-dessus HBF ? On y travaille on y a travaillé pas plus tard que ce matin mais on y travaille l'idée c'est aussi un changement de paradigme global en fait dans l'écosystème Silver qui jusqu'alors en fait considérait qu'il fallait agir en préventif sur un public qui était déjà rentré en fait dans la dépendance là maintenant il y a vraiment une prise de conscience globale il y a effectivement des activités des acteurs voilà du domaine de la recherche scientifique sur base effectivement d'enquêtes de l'OMS qui voilà ont détecté effectivement que plus on prend rapidement en fait des signaux à son annonciateur de perte d'autonomie à venir qu'elles soient physiques ou cognitives plus on a une capacité il y a un temps où on peut renverser la vapeur ou bien tout simplement retarder quelques années en fait cette entrée dans la dépendance et donc du coup il va y avoir en fait un travail de fond à opérer que des gros acteurs en fait réalisent au quotidien comme voilà des acteurs de la prévoyance comme le disait Sébastien et je pense effectivement en tout cas demain de notre point de vue et ce n'est pas parce qu'on a la casquette au tuecker ce type de dispositifs qui interviennent vraiment sur une population de jeunes seniors encore autonomes c'est là qu'il faut agir et donc du coup effectivement c'est effectivement des dispositifs qu'il faudrait subventionner ou prescrire tout à l'heure on est même allé jusqu'à parler de prescription en fait du poids au tuecker pourquoi pas comment prescrire des jeux aux Etats-Unis c'est ça pour travailler la mémoire ah oui tout à fait très bien est-ce qu'il y a d'autres questions ? aujourd'hui Nicolas il y a un dispositif qui est l'APA qui est géré par les départements et l'APA aujourd'hui est géré il y a un dispositif de dépendance niveau c'est des GIR c'est ça et donc soit il faut qu'on rentre là-dedans mais que le dispositif soit élargi sur des solutions de prévoyance parce qu'aujourd'hui il y a une barrière à l'entrée sur l'APA soit c'est d'autres dispositifs qui pourraient être portés par des collectivités et ça pour ça il faut qu'on y travaille il faut qu'on ait des contacts de terrain mais en tout cas c'est une préoccupation majeure des collectivités ça nous le savons et des organismes d'Etat puisque le choc démographique arrive on en a parlé tout à l'heure et il faut qu'on trouve tous ensemble des solutions les territoires ont besoin de se renouveler tout à l'heure on a parlé des entreprises qui avaient besoin de s'adapter à ce constat du bien-vire à domicile et donc du coup de la première ligne des collaborateurs aidants qui subissaient un petit peu la double peine quelque part d'être encore en activité de devoir s'occuper de leur famille et en plus d'être en première ligne auprès de leurs seniors donc l'entreprise doit se renouveler mais peut-être que bien que les collectivités aussi doivent changer de paradigme et basculer vraiment vers une collectivité ou un territoire en fait qui serait aidant et l'avantage effectivement d'un territoire c'est qu'on a du local et donc il y aurait beaucoup de choses à faire en termes de création de communautés d'entraide connectées par du digital pourquoi pas en fait au sein de ces territoires justement avec des dispositifs qui permettraient aux uns et aux autres d'être bienveillants à l'égard de personnes fragilisées et quand on parle de la fragilité c'est bien évidemment effectivement le vieillissement mais ça peut être aussi le handicap ou la maladie on vous souhaite tous et à toutes une bonne journée un bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné et à très bientôt pour un prochain Lunch Connecté merci beaucoup à vous tous et toutes à bientôt merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501